Alors je ne donne pas d'enseignement et je m'en réjouis, parce que ça se fait beaucoup, mais j'ai juste, comme tout être vivant qui a un petit peu réfléchi et qui a eu le temps, puisque la vie est relativement longue de le faire, j'ai juste quelques conclusions personnelles de questions que je me suis posées et que j'ai la faiblesse d'essayer de transmettre à d'autres par les livres. Mais en même temps, c'est ça la beauté du livre, c'est que c'est quelque chose qui à ce moment-là ne vous appartient plus, mais appartient aux lecteurs qui en font eux-mêmes leur miel. Au fond, la question qui résume toutes les autres et que vous venez d'évoquer, c'est la question du sens de la vie, ce fameux sens de la vie que tout le monde commente, essaye de trouver au cours de l'histoire de la philosophie. Pour ma part, je trouve que nous ne pouvons pas nous passer une seconde de sens. C'est-à-dire, ce que je fais quand je vous parle a un sens pour moi, parce que je sais que ça va contribuer, par exemple, à éclairer trois personnes, à faire que mon livre soit vendu à quatre autres, etc. Chaque chose que nous faisons doit avoir un sens, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire des choses dont on se dit qu'elles n'ont aucun sens. Donc, le sens, c'est crucial, et d'ailleurs, le magazine Clé que je fais a pour but aussi de donner des clés pour trouver du sens dans la vie. Et en même temps, je dis que la question du sens de la vie est une fausse question. Alors, pourquoi ? Parce que, pour que ça ait un sens, que je rentre à mon adresse ce soir, il me suffit d'avoir à l'esprit que je vais y retrouver quelqu'un que j'aime beaucoup, caresser un animal que j'aime beaucoup. Ça donne énormément de sens au fait de rentrer chez soi. Mais quel est le sens de ma vie ? Non pas dans ma vie, dans ma vie j'ai plein de sens, mais de ma vie, eh bien, j'ai dit que c'est une fausse question. Pourquoi ? Parce que, mettons, au temps des dinosaures, la question du sens ne se posait pas. L'extinction des dinosaures avait-elle un sens ? C'est une question absurde. Elle a eu lieu, c'est tout, c'est un fait. Mais le sens de la vie, de ma vie, en fait, ma vie précède le sens de ma vie. C'est parce que je suis vivant que je peux me poser la question du sens de la vie. Et donc, la vie est plus importante que le sens. C'est ma vie qui crée du sens, et non pas le fait que je puisse chercher quel est le sens de ma vie. Pour moi, chercher le sens de la vie, c'est une question absurde. Mais mettre du sens dans ma vie, c'est une activité quotidienne absolument essentielle.